... Ce que je peux, en tant que doyandage, vous dire, c'est d'inviter à une réflexion sereine, de faire appel à votre intelligence et de faire comprendre à ceux-là qui vont nous entendre que les magistrats s'approprient la loi. C'est pourquoi ils sont là ce samedi pour vraiment en faire un partage pour en faire un survol. Parce que ça et là, on entend dire les magistrats... Mais les magistrats veulent plus d'outillage. En traduisant des inquiétudes, les magistrats veulent simplement plus d'outils pour pouvoir bien l'appliquer. Nous l'appliquerons, cette loi, sans état d'âme. Mais nous venons au départ, nous venons, avant d'en arriver à cette phase ultime d'application, nous souvenir que la justice s'applique à des hommes. par des hommes, à des hommes. Et comme tel, c'était quand même une oeuvre de responsabilité. Nous aimerions donc que tout le monde comprenne que l'officier de police judiciaire devra être réarmé dans sa formation, rééquipé, vraiment encadré de façon à pouvoir confectionner un procès verbal susceptible de nourrir des débats dans le sens voulu par les législateurs. Nous avons avec l'EMS de fortes convergences de vues, de fortes préoccupations communes sur notre système judiciaire. C'est pourquoi, à chaque fois que l'EMS nous sollicite, nous ne ménageons aucun effort pour satisfaire la demande de l'EMS. Aujourd'hui, M. le juge d'Emme Kandil a dit, l'exécutif propose des lois, le législateur les adopte, les juges les appliquent, mais la société civile suscite également des réformes. parce qu'à travers cette loi, c'est la voix des femmes qui a été entendue. Nous pensons qu'on peut faire encore plus en travaillant à une meilleure compréhension, le juge d'Emme Kandil a dit, à une meilleure appropriation de cette loi par les citoyens. Je crois qu'il y a un devoir de sensibilisation qui nous incombe, nous, en tant que société civile, à l'endroit des citoyens. C'est pourquoi, à l'U.C. même de cette rencontre, nous essaierons de faire de notre mieux pour vulgariser cette loi dans les langues nationales afin que les citoyens soient informés des tenants et des aboutissants de cette loi.